Travailler, travailler, travailler pour après avoir des résultats. Il faut être prêt à se cogner contre le mur une fois, deux fois, trois fois, dix fois et pour réussir à la onzième tentative. Hey, je suis Aminata. J'habite en France et je vais à la rencontre d'entrepreneurs africains. Venez avec moi. Ok, bonjour. Je m'appelle Mamlène Assané. Je suis l'une des coordonnatrices de l'incubateur Montpellier Business School Dakar Startup. Bonjour Mamadou Senghor. Bonjour Mamadou Gueye. Merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux de Dakar Startup qui sont en fait beaucoup dans les locaux de Montpellier Business School. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots ? Merci beaucoup. Alors, je suis Mamadou Senghor. Je suis directeur général de Montpellier Business School Dakar. Donc, j'ai fait mes humanités d'abord à l'Université Chirantayob de Dakar, au département de sociologie. Ensuite, j'ai intégré après mon DIA l'ISM, le corps enseignant, où j'ai enseigné la sociologie des organisations et le management. J'ai fait là-bas un DIA de management et un MBA. Et après trois années à ISM, je suis parti en France. D'accord. Donc, j'ai eu quand même de belles expériences là-bas où j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité. Je suis parti en France faire ma thèse en management à l'Université d'Aix, Marseille 3. D'accord. Et après ma thèse, ma thèse a été financée par Altran. Donc, c'est là que j'ai eu à fréquenter l'univers des industries que je ne connaissais pas, moi qui viens de l'enseignement. Donc, j'ai fait trois années à Altran, à Areiva. Et après ces trois années, je suis rentré au Sénégal. Le CESAC avait lancé un appel à candidature pour recruter un directeur de l'insertion et des relations avec les entreprises. J'ai postulé et donc j'ai été recruté. D'accord. Je suis arrivé avec pour mission de développer le portefeuille insertion professionnelle et relation avec les entreprises du CESAC. Et c'est important parce que c'est là où ce déclic avec l'entrepreneuriat et les incubateurs est né. Parce que je me suis rendu compte qu'étant la plus grande école de gestion en Afrique, le CESAC avait du mal à insérer ses étudiants. Il y avait 4-5 promotions sur lesquelles on avait un taux d'insertion inférieur à 18%. D'accord. Donc, j'ai fait un diagnostic et je leur ai dit, il est impossible de placer toutes ces personnes en entreprise. Il faut mettre en place un dispositif pour renforcer l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. D'accord. Et pour ça, il fallait faire un incubateur. J'ai écrit un projet que j'ai soumis à l'UEMOA dans le cadre du PACER, programme d'appui au centre d'excellence régionaux. Et on a obtenu un financement. Et j'ai lancé le premier incubateur adossé à une école. C'était en 2012. 2012. 2012. Le process a été lancé en 2012 et l'incubateur a été inauguré en 2014. D'accord. Donc, et après, j'ai eu à occuper le poste de directeur de programme à ETHICA avant de rejoindre Montpellier Business School Dakar. D'accord. Comme à doute. D'accord. Merci beaucoup et merci docteur Senghor. Alors, l'entrepreneuriat, moi je travaille dans l'entrepreneuriat depuis presque 2006-2007. D'accord. Et mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur l'entrepreneuriat et le développement territorial. D'accord. Et l'accompagnement local des créateurs d'entreprises. Donc, ce que vous êtes en train de dire est très intéressant parce que quelque part, vous vous êtes rendu compte que si jamais il n'y avait pas d'entrepreneur, si jamais finalement on ne mettait pas en place des dispositifs pour aider les entrepreneurs, notamment à se créer des emplois et notamment derrière à recruter et employer des personnes, ça allait être difficile du coup pour insérer tous ces jeunes qui ont plein d'espoir, qui ont envie finalement à la sortie de leur école trouver un emploi. Et finalement, réussir leur vie. Donc, moi la question du coup qui me vient juste après, Madou, c'est quelle est l'expérience, quel est le résultat ? Parce que vous avez parlé d'un chiffre qui est important, 18%. Aujourd'hui, finalement, avec cet incubateur, quels sont, on va dire, les avancées qui ont été faites ? Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important, c'est que cette jeunesse-là, il n'y a pas de perspective si on ne met pas en place ces dispositifs d'auto-emploi. Je veux d'abord parler de ça et après je reviendrai sur ces résultats. Il faut juste observer la structure de la population sénégalaise. On a aujourd'hui 17 millions d'habitants. Sur ces 17 millions d'habitants, c'est une pyramide avec une base qui est ultra large et un sommet qui est très effilé. C'est-à-dire que les moins de 20 ans représentent aujourd'hui plus de 60% de la population, ce qui est extraordinaire et ce qui montre quelque part une explosion à venir en termes de chômage, une explosion sociale. Et il faut impérativement trouver des solutions. Ces mêmes solutions-là que nous avons essayé de mettre en place au CESAG avec ce taux de chômage, ce taux de non-emploi qui était supérieur, qui était inférieur à 18%. Aujourd'hui, le CESAG a mis en place beaucoup d'activités dans ce sens et je m'en réjouis d'ailleurs pour avoir en tout cas contribué à générer ce déclic-là. Aujourd'hui, il y a le YALI qui a installé un même dispositif de leadership avec l'initiative d'Obama au CESAG, qui a depuis formé, je pense qu'ils en sont à leur neuvième promotion, donc d'alumni du YALI, au moins plus de 500 jeunes porteurs de projets entre 2014 et 2021. 500 porteurs de projets, c'est en moyenne 5000 emplois sur 10 ans qui ont été créés par ces structures-là, donc aux dernières évaluations qui ont été faites. Je n'ai pas les chiffres exacts parce que je ne suis plus au CESAG depuis bientôt 8 ans, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la problématique de l'insertion est bien moins criarde qu'elle ne l'était en 2014. Grâce à l'entrepreneuriat, maintenant ? Grâce à ces incubateurs qui ont été créés, grâce à ces initiatives de promotion du leadership et de l'entrepreneuriat au niveau de cette grande école, j'en connais beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise, je peux vous en citer au moins comme ça une dizaine, qui à travers ces initiatives-là ont été accompagnés, ont créé des entreprises et aujourd'hui recrutent au moins 200 personnes. Ah oui ? Au moins 200 personnes. D'accord, de gros succès en fait. De gros succès et pas seulement qu'au Sénégal parce que le CESAG est une institution sous-régionale. Il y a un qui est aujourd'hui à Maurice. D'accord. Un autre qui a aujourd'hui deux succursales, une au Sénégal, une en Côte d'Ivoire. Un autre, Business Carrefour, qui aujourd'hui exerce ses activités au Sénégal, en Chine, en France. Donc c'est vraiment de très beaux succès. Oui. Et je dis 200 comme ça, mais très certainement c'est beaucoup plus que ça. Plus que ça. En termes d'emplois créés par ces personnes-là. Maintenant, si on évalue, peut-être qu'il faudrait une étude. Je ne veux pas donner des chiffres que je ne maîtrise pas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça. D'accord. Et du coup, selon vous, c'est quoi finalement une entreprise, une start-up qui réussit au Sénégal ? Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres, par rapport à celle qui échoue par exemple ? Alors, les start-up qui réussissent très généralement, par expérience, ce sont des start-up dont les projets sont portés par, dans la plupart des cas, au moins deux personnes. D'accord. Donc il faut s'associer. Ça, c'est un des facteurs clés de succès des jeunes entreprises. C'est vraiment l'association de deux ou plusieurs personnes qui portent un projet et qui s'ouvrent à la communauté des start-upers, mais également des mentors. D'accord. Donc c'est un, généralement, si je dois adresser un profil, c'est des start-up qui sont associés. En tout cas, dont la structure est une association de deux personnes au moins. Alors ça ne veut pas dire que les start-up gérées par une personne ne marchent pas. Il y en a qui marchent, mais le taux de réussite est bien moins élevé. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce sont des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont ouvertes à un réseau de mentors, à un réseau de start-upers et qui sont intégrées dans l'écosystème. D'accord. Parce qu'il y a un écosystème entrepreneurial qui est bien installé au Sénégal, avec beaucoup de structures qui apportent beaucoup en termes de conseils, d'accompagnement, de mise en relation, de facilitation en termes d'obtention de financement. Je peux citer Djoko Labs, Connectic, Dakar, il y en a beaucoup. Sétic, notamment. Sétic, voilà, notamment, qui sont aujourd'hui des références, pas seulement au Sénégal, mais sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, deuxième élément qui sont intégrés dans le réseau. Troisième élément, ce sont des start-up qui sont dirigées par des personnes qui sont dans une logique d'apprentissage permanent. D'accord. Très important. Le mindset, donc l'état d'esprit de l'entrepreneur va faire clairement une différence. C'est réellement ça qui fait la différence. Le parcours est important, mais c'est vraiment l'état d'esprit qui fait la différence. Donc, avoir un mindset, je ne vais pas dire de gagnant, c'est un terme galvaudé que tout le monde utilise, mais la résilience. La résilience. La résilience. Et cette résilience-là, elle est encore plus facile quand on est plusieurs parce qu'à plusieurs, on les compte au coup des échecs. Oui. On les subit. On les amortit plus facilement. Alors que quand on est seul, il faut avoir une très forte capacité de résilience pour juguler ces échecs-là. Oui. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de start-up qui ferment parce qu'elles sont gérées par une personne que de start-up gérées par plusieurs personnes.